Bonjour à tous. Modernes, antimodernes, qui sont les nouveaux adeptes du retour à la nature ? Pourquoi y aspire-t-on ? A partir de 12h55, rendez-vous avec les sociologues Sébastien Dalga-Larondo et Tristan Fournier, auteurs de l'Utopie Sauvage. Ils ont enquêté sur cette quête nouvelle de nature, ce phénomène qui s'intensifie et se démocratise, nous en parlerons ensemble dans une petite heure. Mais d'abord, ils se présentent comme un écrivain de la modernité, transposent dans ses fictions l'interrogation de Bruno Latour. Où atterrir ? Comment habiter le monde ? Écrivain, encore trentenaire, installé à Barcelone, auteur précédemment de l'invention des corps, Pierre Ducrozet revient en cette rentrée avec le grand vertige chez Actes Sud. Une course contre l'amour, la montre, et peut-être contre l'amour aussi, l'avenir de la planète à la clé. Bienvenue à tous sur France Culture. La grande table Olivier Gesberg Après un long voyage, il a posé ses bagages. Mais qu'y avait-il d'ailleurs dans sa valise ? Bonjour Pierre Ducrozet. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Des romans, des essais de philosophie politique, il y avait quoi dans cette valise ? Puisqu'il paraît que vous revenez d'un long voyage, un long périple autour du monde, des petits précis d'écologie. Il y avait le minimum parce qu'il faut toujours essayer de partir léger. Et il n'y avait presque rien. J'avais essayé de beaucoup travailler et lire avant. Et du coup, j'ai essayé de regarder surtout. Il y avait effectivement ce livre « Où atterrir » de Bruno Latour. Ça a été, je crois, peut-être le lancement de la réflexion autour de ce livre. Quand j'ai lu ce livre de 120, 130 pages. Mais enfin, j'ai l'impression de voir que tous les éléments de la modernité étaient traités ensemble. La migration, le changement climatique, la crise politique. Et ça, ça m'a beaucoup porté. Et moi, mon idée, c'est de faire un roman vraiment à partir de ces réflexions-là. Ce grand roman, le grand vertige, ce livre-aventure aux quatre coins du monde, Pierre Ducrozet, vous l'avez écrit comment, du coup, sur la route ? Ou est-ce que vous avez, durant ce voyage, emmagasiné les observations, les situations et plutôt jeté tout, là encore, sur le papier en rentrant ? Ça a été en plusieurs temps. Effectivement, l'essentiel s'est fait avant de partir. C'est-à-dire que j'ai écrit l'essentiel du livre, en tout cas une première couche, avant de partir. On est partis avec Rulietta, ma femme, tous les deux. Et j'ai repris, j'ai retravaillé, en étant dans les lieux du crime, entre autres guillemets. J'étais un peu sur la trace de mes personnages. Et là, ça me permettait de faire repartir l'intrigue dans d'autres directions, de peindre mieux les lieux. Je me suis arrêté. J'avais aussi une chronique dans Libération qui me permettait, tous les 15 jours, de réfléchir à qu'est-ce que le voyage maintenant, à l'ère de l'anthropocène ? Qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça ? Ça me permettait, toutes les deux semaines, d'avancer aussi dans ma réflexion et d'incarner encore plus mes personnages. C'est-à-dire que l'idée du roman est née comment ? Elle est née de la continuité de l'invention des corps, le roman précédent, où je m'étais posé la question, c'était celle-ci, c'était comment on habite nos corps dans ce début du XXIe siècle. Et là, la continuité, je la voyais en me posant la question suivante, comment on habite cette fois l'extérieur, le monde ? Et on voyait assez vite que la réponse était problématique, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a un rapport au monde qui n'est pas simple, qui est destructeur, qui est ambigu, qui est problématique et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Du coup, ça m'intéressait. Et les personnages du roman se posent la question de leur relation au monde, comment on pourrait la réinventer, comment on pourrait tisser des nouvelles alliances avec le vivant, avec les territoires, avec tout ça, et entre nous, bien sûr, aussi. Donc, je les ai lancés comme ça, comme des petites billes, pour voir quelles réponses ils pouvaient apporter. Et peut-être, espérons, peut-être apporter une forme de vérité qui ne soit pas idéologique, c'est-à-dire que dans les essais, on réfléchit et c'est passionnant et c'est génial. Et là, on arrête finalement de réfléchir, on laisse l'action faire et nous dire quelque chose qui est derrière les fêtes. Donc, c'est comme ça que je l'ai conçu. Nathan, June, entre autres, ils sont jeunes, brillants, cabossés, à la marge. Les héros de votre roman, ils sont tous débauchés par Adam Tobias, intellectuel influent, théoricien de l'écologie, pour rejoindre un réseau, le réseau Télémac, plutôt institutionnel, un réseau établi sur la forme, budgété en tout cas pour enquêter sur l'état du monde et enquêter sur aussi les failles de notre monde. En tout cas, c'est cette deuxième enquête qui va commencer à avoir lieu presque en sous-main, dans l'ombre, motivée par Adam Tobias pour cette bande de jeunes qui vont se croiser, mais qui au départ ne se connaissent pas. Durant votre voyage, vous êtes allé voir les mêmes choses qu'eux. Vous êtes allé voir des sites industriels, des centrales nucléaires, l'état de la barrière de corail. Je suis en fait quand même un piètre reporter, je m'en rends compte à chaque voyage, je suis plutôt un rêveur. Et donc, quand je m'assigne à moi-même une mission, comme les personnages de ce roman, souvent je fais le contraire. Donc non, je n'ai pas vu ces sites et je préfère être bien documenté, bien travaillé. Et bien sûr, la plupart des lieux que je décris, je les connais. C'est quand même plutôt le fruit de 15-20 ans de voyage. Et les lieux, je ne sais pas, l'Argentine ou autre, je les connais. Mais il y a toute une part de rêve. Et donc, bien sûr, quand Adam Tobias envoie ses missionnés aux quatre coins du monde, et notamment, je ne sais pas, en Amazonie ou dans une île du Pacifique, l'imagination doit prendre le contrôle. Et par exemple, il y a un exemple important, c'est la jungle birmane qui est au cœur du livre, dans laquelle June se perd. Je n'ai pas pu réellement y aller. J'ai tourné autour, mais la guerre qui l'habite m'empêchait d'y aller. Donc c'est là que le réel s'arrête et la fiction commence. Alors vous n'êtes pas photographe non plus, plutôt en tout cas écrivain autour de cette grande table aujourd'hui, Pierre Ducrozet. Mais il ressemble à quoi, le monde que vous avez vu ? Eh bien, oui, on le sait, il va bien mal. C'est ce que voit Arthur, justement, le photographe dans le livre. Et puis c'est ce qu'on voit, c'est qu'on est tous aux prises. En fait, on ne sait pas comment faire. On a envie à la fois, on a soif de monde, notamment quand on voyage. Et je ne sais pas, comme le personnage de June aussi, elle a envie, mais on ne sait pas comment se lier au monde sans le détruire. Et c'est ça le cœur du problème, c'est ça la grande affaire du siècle. C'est comment on va pouvoir se réapproprier cet espace qui est le nôtre et qu'on ne cesse de malmener, détruire. Donc c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que toutes les mesures économiques et énergétiques sont essentielles. C'est la base, c'est l'urgence. Mais le grand problème derrière, c'est celui-là. Comment on va pouvoir retrouver un accord ? Et dans le voyage, du coup, c'est intéressant parce qu'on ne cesse aussi d'avancer et en détruisant aussi ce sur quoi on marche, l'avion évidemment, mais il y a d'autres choses qui font qu'on est toujours dans cette contradiction et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas envie de renoncer au monde et de le voir, mais malgré tout, j'ai envie de retrouver une manière de l'aborder sans le détruire. Oui, c'est ça, parce que la Terre est plate, donc on peut choisir de la regarder à pile ou face. Et vous, vous avez plutôt normalement choisi de regarder ce monde avec optimisme, avec espoir, plus d'ailleurs qu'avec utopie, en tout cas, mais d'essayer de se dire qu'il y a quelque chose qui peut se jouer actuellement. Je reviens juste à Adam Tobias, ce pionnier de l'écologie, ce penseur qui fait école. Il est un peu la fusion, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, d'un André Gorst, d'un Philippe Descola, et bien sûr d'un Bruno Latour, Bruno Latour qu'on écoute. On entre dans une période de nouveau régime, oui. Et il faut quand même qu'on se pose à un moment la question de savoir où est-ce qu'on est, à quelle époque on est, quelles sont les capacités de cette Terre où on est supposé quand même se développer. On n'en a pas 36 de Terre. On ne peut pas indéfiniment dire, oui, mais plus tard, on va trouver les solutions et on va finir, je ne sais pas moi, sur Mars, on va se télé-décharger dans les... Ou on va faire comme downsizing, c'est-à-dire qu'on va faire des tout petits êtres, ce n'est pas possible. Donc, enfin, les questions de territoire, de ce que le sol est capable de faire, de combien on est, avec qui on cohabite, comment on se transporte et comment on s'habite, deviennent des grandes questions politiques. Ce qui est intéressant, c'est que les questions de sol, de terre, d'appartenance, c'était des questions de droite, c'était des questions dites réacs. Et elles redeviennent, de façon très intéressante, des questions essentielles pour tout le monde, pas simplement pour la droite. Voilà, et ça, c'était deux ans avant l'épidémie, la pandémie actuelle, deux ans avant le grand confinement. Adam Tobias, votre héros, en vient, lui, à défendre la manière forte contre la toute-puissance du marché. Il fait ce constat. Pour l'instant, les choses ne bougent pas. On sait, mais rien ne se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut dialoguer ou agir ? Est-ce qu'il faut rester dans les règles, dans les cadres ? Ou est-ce qu'il faut se radicaliser, envisager les extrêmes ? Ça, c'est un débat qui devrait avoir lieu pour vous, aujourd'hui, Pierre Ducreuset ? Oui, évidemment, je n'ai pas la réponse, mais c'est ça aussi l'intérêt du roman, c'est de, par ce personnage-là, poser cette question-là, qui va, en fait, se poser assez rapidement, parce qu'on a dix ans, en gros, et peut-être même plutôt cinq ans, pour prendre les bonnes décisions. Et ensuite, c'est ce qui arrive à Adam Tobias, l'impatience va grandir. C'est-à-dire que... Et en plus, dans ce conflit de génération, où il y a quand même une génération qui hérite de ce monde. Voilà. Et donc, qu'est-ce que... Si ça ne bouge pas assez rapidement, la question d'une violence, pour le moins symbolique, après, physique, c'est juste une question. Évidemment, on ne souhaite pas en arriver là. Et Adam Tobias, le premier, il a passé 40 ans de sa vie à lutter, lutter, lutter pour ça. Et tout d'un coup, il est juste face au fait que, en fait, ça n'avance pas. Et pourtant, le peuple, les différents peuples sont d'accord pour changer. Et pourtant, les décisions ne sont pas prises. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans Partir léger, cette chronique que vous avez signée pour Libé durant votre voyage, dans l'une de ses chroniques, Le banquet des mille espèces, publié en juin dernier, vous écrivez, pour la première fois, peut-être, nous avons conscience d'habiter un seul monde. Le grand tremblement écologique nous indique très clairement que les délimitations humaines ne sont qu'une illusion, que les drames et les mouvements, les fleuves noirs et les mers acides, les utopies et les virus se foutent bien des frontières, notamment celles que les êtres humains ont établies entre eux et le vivant, comme s'ils n'en faisaient pas partie. Il n'y a qu'une unité monde. On le savait théoriquement. On est maintenant entré dans la matière. On est dans un tournant majeur. Ce tournant, Pierre Ducrozet, cette rupture, du coup, comment vous l'abordez ? Est-ce que vous le voyez quand même comme une fin ou plutôt comme un début, comme une crise, comme une chance ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce moment ? Accentuer quand on entendait ce point de vue sur l'époque de Bruno Latour à l'instant, accentuer par l'épidémie, en tout cas dans la crise de conscience aiguë qu'on en a. Je crois qu'en fait, c'est formidable en fait. Cette bascule de monde qui se passe devant nos yeux, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment... Il n'y a qu'une unité monde. C'est ce qui nous apparaît à chaque nouvelle crise. Et la crise sanitaire, c'est ça aussi. Qu'est-ce que le virus se fiche totalement des frontières ou des pays, comme la fonte des glaces, comme la lutte pour les minorités, comme le féminisme, comme le... Tout ça, il n'y a pas de frontières. Donc on est vraiment sur une bascule de monde à plein, plein, plein de niveaux. Et c'est exaltant. Et je crois que la génération qui est en train de prendre ça à bras-le-corps, qui a 20 ans ou 25, elle est audacieuse, elle est innovante et elle y va. Elle porte quand même un fardeau qui est quand même pas... C'est pas rien. Mais elle y va. Et moi, je suis tout à fait optimiste. D'un monde à l'autre, sous-titré Le Temps des Consciences chez Fayard, c'est le titre de la conversation qui paraît aujourd'hui entre l'ancien ministre Nicolas Hulot et le philosophe Frédéric Lenoir. Ils étaient ce matin les invités de nos confrères de la matinale de France Inter. La crise sanitaire, chacun l'a compris, c'est l'avatar d'une crise qui est beaucoup plus profonde. Et c'est vrai que dans la précipitation du temps, de temps en temps, on ne s'attaque pas aux racines des choses. Je ne dis pas que nous avons une vision lucide et clairvoyante, mais je pense que cette introspection-là, elle est plus que jamais nécessaire. Et la question du temps, elle est essentielle aussi dans votre réflexion, Pierre Ducreuzet, et dans votre narration. Faut-il accélérer, selon vous, aujourd'hui, pour répondre à cette urgence climatique ou décélérer, ralentir pour réfléchir ? En fait, c'est quasiment ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire, c'est une autre fréquence de relation aux choses. La chose de croissance-décroissance n'est pas exacte, ça se situe un peu juste à côté. C'est vraiment quelles nouvelles alliances on va tisser avec le vivant dans cette tribune qu'on a co-signée avec Rouletta Canepa. On essaie de se dire quelle nouvelle histoire on va pouvoir tous proposer ensemble qui soit aussi séduisante que l'ancienne, qui est celle du capital et d'une société établie qui pourrait comme ça vivre éternellement. Cette histoire est tombée, elle ne tient plus, plus personne n'y croit. Bien sûr, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer comme nouvelle histoire, une histoire d'alliance, une histoire de métissage, un grand métissage, notamment avec le vivant, mais à d'autres niveaux, d'un nouveau contrat démocratique, d'un nouveau contrat social, c'est immense en fait ce qui nous arrive et c'est passionnant et du coup, je me dis que l'art aussi tremble en fait. L'art aussi est à réinventer des nouvelles formes, de nouvelles manières de dire le monde pour pouvoir le comprendre d'une autre manière. Donc je crois que les arts aussi vont trembler et se réinventer et c'est ça qui va être passionnant dans les prochaines décennies. Mais vous, vous avez choisi pour ce roman, ce thriller écologique, un tempo accéléré, c'est vraiment un récit, une enquête tambour battant menée par ces personnages avec un suspense aussi à la clé. Vous êtes un écrivain du mouvement. Pourquoi ce rythme-là ? Pourquoi vous aviez envie d'accélérer aussi votre mode de narration ? Est-ce que vous l'avez, vous avez pensé au même rythme que votre écriture ? Oui, c'est un peu pour cette idée d'unité-monde. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer maintenant un roman national. Je crois que le roman, il devrait être aussi en mouvement et multiple que l'est le monde. Dans cette même idée de proposer des nouvelles narrations, des nouveaux récits, je crois que la forme romanesque aussi pourrait évoluer vers un grand mouvement. En fait, tout est toujours en mouvement. C'est ce que dit Nathan dans le personnage à un moment donné. Des cellules aux planètes, tout bouge constamment et il n'y a que l'être humain qui à un moment donné a pensé pouvoir s'établir et arrêter ce mouvement-là. Grave erreur, selon lui. Il faut accompagner ce mouvement et je me dis que peut-être les romans peuvent être animés par ce... Mêler les genres, les personnages, les lieux, les mondes. Après, ça c'est l'idée. Après, c'est plutôt une question de rythme interne. Je suis porté par ces livres que j'ai lus de voyages, de mouvements et c'est ça qui m'intéresse aussi. Dans le livre des métiers imaginaires, vous mettez en scène un maître du temps. Vous aimeriez ça, vous, être un maître du temps ? Modifier le cours du temps ? Pas vraiment. En fait, je crois aussi que le romancier, il n'est pas grand-chose. Il essaie juste de donner un petit tempo mais il n'est pas capable de l'inventer. En tout cas, il le réinvente. Ça c'est oui. Le temps existe et la seule chose que les artistes peuvent faire, c'est essayer de le transformer et de le transformer en autre chose. Après oui, il est question de chef d'orchestre et de varier la mesure constamment. En fait, le roman, c'est juste une question de mesure, de temps, de scansion et donc il faut varier les vitesses, effectivement. C'est quand même de ça qu'il s'agit. Il est en train de se noyer, il est surtout à bout de souffle. Nathan, à ce moment-là du roman, respire bordel, ça va aller d'ailleurs, se dit-il, pour essayer de reprendre courage. Nathan a alors devant les poissons Napoléon amochés une vision qui prend la taille du monde. Ce qu'il sait depuis longtemps s'incarne pour la première fois. Tout se meut dans tout, éternellement. Il n'y a pas de règle aussi simple et aussi puissante. L'air se meut dans l'espace qui se meut dans le temps. La plante crée l'atmosphère dont se nourrit le vivant, animaux, bactéries et humains. Personne ne vient rompre ce grand tout. S'il y a bien rupture, lutte, virage, rien ni personne ne parvient à rompre la logique ni le mouvement. Si, l'homme seulement. Nathan le saisit alors parfaitement. L'être humain est parvenu à rassembler une telle force entre ses mains, une force unique dans l'histoire qu'aucun élément naturel n'avait jusqu'alors acquise, qu'il a réussi à rompre unilatéralement cette loi pourtant universelle. C'est un roman plein de science il s'appelle Le Grand Vertige et il est signé Pierre Ducreuzet notre invité et il paraît chez Actes Sud. Le Grand Vertige Le Grand Vertige Le Grand Vertige Le Grand Vertige France Culture La Grande Table Olivier Gesberg Parmi les disques Vous étiez ce week-end Vous étiez ce week-end à Arles avec notamment la comédienne Laetitia Doche vous voilà résidant d'Agir pour le vent les spectacles c'est une manière aussi de dire les choses vous vous avez choisi le roman elle a produit pendant le confinement créé cette pièce très étrange dont elle était venue nous parler au début de l'été dans la Grande Table d'été Les arbres vous parlent c'était avec le philosophe Emmanuel Ekocia on écoute Laetitia Doche Chers spectateurs et spectatrices du théâtre Vous nous manquez Nous voyons cette salle vide et nous vous imaginons chez vous seuls isolés avec un manque de quelque chose C'est pourquoi mes amis de la forêt et moi tous les copains de la forêt nous avons décidé de vous faire un spectacle pour combler ce vide Nous savons que vous vous imaginez que nous avons des choses à vous apprendre à vous faire ressentir qu'à travers notre grand âge nous avons appris notre manière aussi de vivre ensemble sans se sentir en concurrence nous semble être quelque chose que vous aimeriez connaître Un jour je me suis dit ce qui serait vraiment génial c'est que ces arbres qui profitent de cette immobilité de nous ils en profitent pour nous faire un spectacle parce qu'ils ont des choses à nous apprendre ils ont des choses à nous dire et donc c'est devenu Les arbres vous parlent c'était par zoom puisque les gens étaient bloqués chez eux ils ne pouvaient plus aller au théâtre ils avaient envie d'aller au théâtre et ça va continuer d'ailleurs parce qu'on va continuer à en faire par zoom à la rentrée et ces arbres tout d'un coup comme ils ne peuvent pas bouger ils ne peuvent pas aller dans les salles et bien ils font un spectacle par zoom pour les humains Voilà c'est posé pour vous aussi la question on l'évoquait de la forme à donner à ce manifeste politique et écologique et aussi votre roman Le gros vertige Pierre Ducrozet alors le roman certes mais on le disait le vôtre tient quand même aussi du thriller cette idée course folle et de la série aussi vous avez on a le sentiment en tout cas de penser ce roman comme par épisode avec cette envie de nous laisser nous attacher aux personnages de les suivre avec ces rebondissements aujourd'hui dans ce texte que vous avez pensé et écrit quelle place vous avez laissé au réel et quelle place vous avez laissé à la fiction à votre imagination C'est l'idée de trouver une troisième voie en fait entre les deux donc de vraiment travailler le réel réfléchir se documenter sous toute une suite de sujets et ensuite laisser la fiction envahir ces sujets donc par exemple il y a des personnages fictifs qui se mêlent aux personnages réels on est dans notre monde Trump a été élu le changement climatique est là mais arrivent ces personnages qui sont des créations Adam Tobias vous l'avez dit c'est un mix de plusieurs personnes et donc les deux font qu'on arrive dans une troisième voie qui serait une voie intermédiaire ni du réel ni de la fiction mais autre chose qui peut-être pourrait nous permettre en tout cas moi en tant qu'auteur je me dis j'ai des questions je n'arrive pas à y répondre et grâce aux personnages et à la manière dont ils s'entrechoquent j'arrive j'espère à la fin à saisir quelque chose que je ne comprenais pas avant et le rythme effectivement moi ça m'intéresse de l'action aussi il y a le rythme mais aussi il y a la question de l'échelle Laetitia Doge a choisi la proximité ce sont les arbres qui nous chuchotent à l'oreille vous avez choisi l'échelle macro l'échelle globale et le grand vertige Oui Effectivement je voulais un livre qui soit qui contienne autant de monde possible donc de registres narratifs de monde de territoire de personnages donc cette idée de réseau Télémax c'était ça en fait c'est le projet du livre c'est-à-dire de balancer des missionnaires aux quatre coins des nouveaux explorateurs aux quatre coins du monde et voir ce qu'ils peuvent nous dire nommer le monde en fait c'est essentiel arriver à le renommer on ne sait rien en fait du monde 40% des océans nous sont inconnus voilà donc ils doivent le dire et ensuite peut-être agir sur lui Le grand vertige en fait pour eux c'est faire l'expérience du vivant Voilà c'est ça c'est ça et on se rend compte que tout est vertige être vivant c'est un immense vertige sans début ni fin et il faut et c'est pour ça qu'ils sont effectivement un peu cabossés et en même temps plein d'élan il faut arriver à danser sur ses deux pieds et entre optimisme et lucidité entre envie et parfois sentiment de ne pas y arriver et c'est ça c'est cette danse là qu'on doit inventer maintenant et c'est ça qui va être passionnant Alors la question aujourd'hui c'est où atterrir ou avec qui faire corps ? Alors avec qui ? Avec tout le monde effectivement cette idée des arbres de parler aux arbres c'est ça inventer en fait des récits dans lesquels l'être humain soit décentré arriver à faire à faire parler j'allais dire les arbres ou les forêts ou les mers c'est pas exactement ça mais c'est en tout cas arriver à nous-mêmes voir que nous sommes un seul élément dans un tout donc ça c'est une grande tâche qui nous incombe de tout en an mais en tout cas depuis deux siècles le roman c'est l'histoire de l'individu moderne au centre de tout et bien en fait non peut-être que l'histoire du XXIe siècle ça va être ça ça veut dire l'être humain n'est pas au centre de tout Inventer des récits passer par la fiction des nouvelles fictions c'est aussi ce que ce que disait dans son dernier livre Cyril Dion ce qu'il évoquait aussi dans son documentaire avec Mélanie Laurent Demain l'idée de creuser de chercher de nouvelles expériences de nouvelles manières de faire vous n'en avez pas fini avec ce sujet loin de là Pierre Ducrozet il vous habite et vous occupe encore aujourd'hui il y a ce roman et en parallèle d'autres expériences j'évoquais Agir pour le vivant à Arles dont vous revenez quel projet collaboratif est en train de se mettre en place quelle sorte de livre monde c'est exactement le projet qu'on a proposé avec Roulietta Histoire du vivant comment arriver tous ensemble à raconter notre relation au vivant et la faire évoluer donc de non pas donner des livres mais l'écrire ensemble et demander des contributions des quatre coins du monde de gens qui nous raconteraient leur relation au vivant merci beaucoup à vous Pierre Ducrozet d'avoir été avec nous le grand vertige c'est le titre de votre nouveau roman qui paraît chez Actes Sud merci beaucoup merci merci C'est parti.